Bonjour à tous, bienvenue à cette septième édition des journées Expertise et Construction du Cérib, un rendez-vous incontournable de l'innovation pour tous les professionnels de la filière. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 7 juillet et comme pour les journées précédentes, nous vous proposons un temps d'échange en direct à l'issue de cette présentation grâce au lien Teams que vous avez reçu en vous inscrivant sur le site expertiseconstruction.com et si vous n'êtes pas inscrit, pas de panique, vous allez pouvoir le faire. En ce moment même, vous allez sur ce site, vous allez dans l'onglet se connecter et normalement vous devriez avoir ce lien Teams qui vous permettra de poser toutes vos questions aux intervenants, mais encore une fois c'est après cette présentation. Le thème du jour, la métrologie 4.0, performance et innovation au service de l'industrie du béton. Et puis pour m'accompagner et pour nous donner tous ces détails sur ces zones innovation, je reçois Kayis Méhéry, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable développement et innovation au Cérib. C'est bien ça. Et à côté de vous, Nicolas Tempête, bonjour. Bonjour Mariette. Adjoint responsable métrologie au Cérib également. Alors avant d'aller dans le vif du sujet, on va vous présenter, on va savoir un petit peu plus sur vous et vous allez également nous dire quelle est l'expertise du Cérib sur la métrologie. Alors qui êtes-vous ? Qu'est-ce qui commence ? Alors le Cérib, c'est plus de 40 ans d'expérience en métrologie avec un service qui n'a fait que croître. Donc à ce jour, il est composé de 14 métrologues, une chargée de relations commerciales et deux assistantes. Donc nous avons découpé la France en neuf régions dans lesquelles nos métrologues sont implantés avec des véritables petites camionnettes laboratoires. Et puis nous avons cinq laboratoires implantés à Épernon. Et vous, votre job, c'est quoi ? Et moi, mon job, c'est de manager cette grande équipe maintenant. Voilà. Et vous, Kayis ? Alors moi, je ne fais pas vraiment partie du service métrologie du Cérib. Je suis responsable plutôt innovation et industrialisation. Je viens, en secours, apporter des nouvelles idées, des nouvelles choses et puis essayer de développer des nouveaux projets et pour la métrologie et pour l'industrie. Alors oui, vous voulez ajouter quelque chose ? Non, non, c'était parfait. Alors les sujets du jour. Eh bien, on va parler de Léviatis, un dispositif innovant pour l'étalonnage et des bascules et habilisent une planche intelligente pour les presses vibrantes. On va commencer avec vous, Nicolas Tempête. Alors, Léviatis, c'est quoi et à quoi sert ce dispositif ? Alors, Léviatis, c'est un procédé d'étalonnage avec vérin qui sert précisément à étalonner les bascules de production. Alors, pourquoi étalonner les bascules de production ? Donc, dans une usine de fabrication en béton, le sommet de la pyramide, en quelque sorte, est la pesée des matières premières. Et c'est là qu'interviennent ces fameuses bascules de production. Donc, jusqu'à présent, l'étalonnage se faisait avec des masses étalons que l'on venait poser et déposer successivement sur ces récepteurs. Et Léviatis permet de ne plus utiliser ces masses et d'utiliser le constituant pesé et de venir avec un système de vérins en contre-poussée réaliser des points d'étalonnage pour déterminer l'erreur de justesse du système bascule. Donc, il y avait Léviatis filière et maintenant Léviatis sans fil. Exactement. Les vérins sont un système instrumenté avec une partie mécanique et un élément sensible qui est le capteur. Et c'était autant de points connectiques, de raccords et de fils dans tous les sens. Donc, les remontées terrain, en fait, nous ont amené à trouver une nouvelle technologie en passant par le sans fil. Et donc, nous avons instrumenté les capteurs de cette technologie, ce qui permet de rapatrier les données sur un PC centralisé à l'extérieur de la manipulation. Qu'est-ce que ça apporte de plus, finalement, que ça soit sans fil ? Eh bien, ça apporte de l'ergonomie avant tout, puisque c'est le technicien qui est en charge d'installer, en fait, tout ce système à beaucoup moins de connectiques et surtout de la fiabilité, puisqu'on travaille dans des milieux industriels, je le rappelle. Donc, ce sont des connecteurs relativement fins, soumis à l'humidité, à la poussière, etc. Donc, d'éviter de raccorder, déconnecter, ça augmente d'autant la fiabilité. Donc, ça, c'est vraiment le côté très innovant de l'Eviatis. C'est le fait qu'aujourd'hui, ça soit sans fil. C'est l'innovation récente, oui. Le côté le plus innovant, c'est qu'on n'utilise plus de masse. Il n'y a plus de manutention. On n'a plus besoin de faire des séances de musculation avec des tonnages à n'en plus finir. Et le système est capable d'assurer un étalonnage de 300 kg à 6 tonnes en totale autonomie et surtout sans effort humain. Oui. Donc là, une solution qui réduit la pénibilité et puis une solution qui permettra à court terme un étalonnage connecté, c'est ça ? Automatisé et intelligent. Tout à fait. Alors ça, c'est le futur. Le monde du sans-fil, en fait, permet de rapatrier les données où on le souhaite. Et le problème avec un étalonnage, c'est qu'il est périodique. Donc, en fonction de la qualité que l'on veut mettre sur le système, on étalonne tous les ans, tous les deux ans, tous les six mois, peu importe. Mais il ne se passe rien entre ces deux étalonnages. Et un système à demeure ou connecté permettrait d'avoir des remontées du terrain et de savoir où en est le système entre deux étalonnages. Alors, vous faites pas mal de webinaires pour présenter justement l'Eviatis. Quelles sont les questions récurrentes qu'on vous pose au sujet de ce produit ? Alors, les questions récurrentes, c'est bien évidemment le temps de manipulation. Donc, on me pose beaucoup de questions à ce sujet. Donc, comme je le dis, il est assez variable. La manip, en tant que telle, est toujours à peu près équivalente. Il faut une trentaine de minutes pour faire l'étalonnage complet d'un pont bascule. Là où ça va plutôt se jouer, c'est au niveau de la mise en œuvre. Donc, en fonction des installations, soit on peut faire la mise en œuvre d'une façon off, je vais dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'on ne coupe pas la production. Et il y a des systèmes un peu plus sécurisés, un peu plus difficiles d'accès, où on est obligé de couper la production. Et là, du coup, l'installation qui prend quand même une heure, une heure et demie. Donc, l'étalonnage peut être un petit peu plus long. Est-ce que les professionnels de la filière de la construction comprennent assez vite à quoi sert l'Eviatis ? Oui, tout à fait. C'est l'étalonnage classique d'une bascule en dehors de ça. Le produit sortant reste un certificat d'étalonnage avec une erreur de justesse et de fidélité sur le système. Donc, on le comprend assez facilement. Et puis, l'autre question assez récurrente est l'éligibilité des systèmes. Puisque, évidemment, toutes les configurations techniques ne permettent pas d'utiliser l'Eviatis ou nécessitent quelques aménagements. Mais à terme, est-ce que tout le monde pourra utiliser l'Eviatis ? Eh bien, non. Il y aura toujours des bascules qui ne seront pas éligibles. Mais moyennant quelques artifices mécaniques, oui, la majorité pourrait prétendre... Oui, le but du jeu, c'est que tout le monde puisse l'utiliser. Tout à fait. Ce serait l'idéal. Est-ce qu'on a fait le tour de l'Eviatis ? Ou est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels on pourrait s'attarder encore plus ? Non, on a fait le tour. On a fait le tour. Bon, merci Nicolas. Restez à nos côtés parce que, de toute façon, nos internautes vont pouvoir se connecter dans un instant sur la Teams pour pouvoir vous poser les questions en direct. Mais avant cela, on va passer à Abilis avec vous, Caïs Méhéry. Alors, Abilis, c'est quoi ? Ce dispositif, et pareil, à quoi sert-il ? Alors, Abilis, en fait, c'est une planche intelligente qu'on utilise dans les presses vibrantes. Alors, pour faire un petit topo de ce que c'est qu'une presse vibrante, c'est une machine qui permet de fabriquer les parpaings ou les bordures, tout ce qui est produits vibro-compactés. Et en fait, ces machines-là, elles ont une cadence entre 15 et 20 secondes. Donc, on arrive à sortir quand même une dizaine de produits en moins de 20 secondes. Vous imaginez la cadence quotidienne. Ces produits sont fabriqués, en fait, sur une planche. La planche sort, elle fait son cycle, elle tourne, les produits sont démoulés, elle revient dans la machine pour encore une fabrication. Et Abilis, en fait, c'est une planche qui est équipée de capteurs et qui permet de espionner, entre guillemets, la presse de fabrication. Ça nous permet, en fait, d'avoir des données sur comment fonctionne cette presse, quels sont ses défauts, qu'est-ce qu'il y a comme amélioration qu'on peut faire, c'est quoi les moyens d'optimisation. On récolte, en fait, de la donnée sur son comportement. Et avec ces données-là, on peut faire un diagnostic, de la maintenance préventive, de l'optimisation du temps de cycle. Donc, c'est une planche intelligente qui reçoit des données et qui permet d'améliorer la production. Là aussi, comme l'Eviatis, il y a eu le passage du filaire au sans-fil. Est-ce que ça a été complexe, cette mise en place ? Alors, la mise en place, ça a été très, très complexe. Parce qu'en fait, il faut savoir au départ que cette planche-là, les premiers prototypes, c'était des prototypes filaires. Donc, on a été obligés, même si on ne coupait pas beaucoup le temps de cycle, on ne pouvait pas laisser cette planche-là, à demeure, faire le tour du cycle et avoir, en fait, encore plus de données sur ce qui se passe dans les autres, on va dire, parties du cycle de production. Et de faire passer, en fait, cette planche-là en filaire, c'était très compliqué puisque cette planche, elle permet d'avoir des données de l'ordre de 400 points à seconde. Sur une durée de 20 secondes, en fait, ça fait vraiment beaucoup de données et on a besoin, en fait, d'avoir des données en dynamique. C'est-à-dire, comme il y a de la vibration sur ces machines-là, on a besoin d'avoir beaucoup de données en un temps très, très court. Et le fait de transmettre ces données-là en temps réel, sans fil, c'était quelque chose de très, très compliqué. Donc, l'astuce, c'était, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais c'était vraiment un travail très innovant. C'était de partir sur du numérique, passer en digital, du digital, repasser en numérique, du numérique, repasser en digital, pour pouvoir acquérir ces données-là en temps réel et être efficace sur la transmission sans fil. Alors, parmi les avantages d'Abilis, c'est un grand potentiel d'exploitation des données et une autorégulation intelligente en cours de développement, c'est-à-dire ? Alors, c'est-à-dire, en fait, comme cette planche-là nous permet d'avoir des données en temps réel du comportement de la machine, c'est bien de les avoir, ces données-là, mais c'est encore mieux de les utiliser et en temps réel. Parce qu'on avait dit que la planche permet d'optimiser le cycle et diminuer les défauts, le rebut, tout ce qui, en fait, est un inconvénient au cycle. L'idée, c'était d'avoir la machine qui serait connectée à la planche et qui ferait, en fait, des modifications en temps réel pour tout de suite améliorer le cycle et pas attendre une optimisation de l'homme ou une optimisation à long terme pour optimiser le cycle. Donc, l'idée, c'est d'avoir les données, tout de suite une intervention de la machine automatisée qui permet de réguler le cycle et, du coup, optimiser plus rapidement. Alors, pour préparer cette émission, vous m'avez envoyé des documents pour que j'y comprenne un peu mieux ce qu'étaient Abilis et Léviatis. Et alors, j'ai vu qu'Abilis, vous avez fait des tests ou travaillé, mis en place avec la SNCF. Ça s'est passé de quelle manière ? Alors, en fait, le projet avec la SNCF est assez marrant puisqu'en fait, la SNCF est venue nous voir en urgence pour avoir des données sur la poussée de ballast. Le ballast, c'est en fait les granulats qu'on voit sous les rails. Et le train-usine, qui est un train de réparation de la SNCF, devait passer sur un viaduc qui était ancien, je crois qu'il datait de 1940. et ils avaient peur, en fait, pendant le passage du train, les ballast poussent le rebord du viaduc qui est en fait installé sur la ville et qui est en fait des dommages sur les constructions qui sont en dessous. Du coup, ils nous ont demandé de mesurer cette poussée du ballast. Et nous, on avait en fait cette solution disponible sous le coude, on va dire, qui était Abilis. Et en fait, on a utilisé cette technologie-là pour mesurer cette poussée. Et ça a donné quoi comme résultat ? Alors, ils étaient très satisfiés parce qu'ils étaient embêtés. Ils avaient besoin d'une réponse rapide et d'une intervention urgente. Heureusement qu'on avait cette innovation sous la main. Et on leur a fourni les bonnes valeurs. Donc, du coup, ils ont pu mettre les dispositions de sécurité adéquates pour intervenir en toute sécurité sur le renouvellement de la bois au niveau du viaduc. C'est vrai que j'étais assez étonnée parce que la SNCF ne fait pas partie de la filière de la construction. Pas du tout. Mais finalement, ça a servi à ce genre de grande institution qui, finalement, traverse des ponts, évidemment, et puis des villes où il y a des constructions. Donc, évidemment, ça a été une belle expérience. Très, très belle expérience. En plus, on a travaillé de nuit. Donc, toute l'équipe a travaillé de nuit. C'était très intéressant. Et puis, on n'a jamais vu des trains à une usine de réparation. Donc, c'était très intéressant pour les équipes. Très enrichissant, effectivement. Si je vous pose la question en quoi, finalement, Abilis est innovant, vous me répondez quoi ? Alors, la première chose, c'est qu'aujourd'hui, on ne disposait pas avant de données sur ces presses vibrantes-là en cours de fabrication. Donc là, le fait d'intégrer des capteurs dans la planche, on est rentré au cœur de la production. Donc, la première innovation, c'est d'avoir des données en temps réel sur comment fonctionne cette machine-là et quels sont ses défauts. Donc, c'est des données nouvelles, jamais vues. Ça, c'est la première innovation. La deuxième innovation, c'est en fait l'utilisation de ces données-là pour optimiser, améliorer, autoréguler le cycle de production. Ces deux innovations sont commercialisées. De quelle manière, finalement ? Alors, c'est la prestation qui est commercialisée pour le moment. Vous allez sur le terrain. Exactement. Donc, c'est le package, métrologue, solution et certificat d'étalonnage délivré. D'accord. Proposée par le CERIB. Oui, tout à fait. Mais nous envisageons, dans un futur proche, de vendre la solution complète pour ceux qui souhaiteraient l'acquérir et l'utiliser en totale autonomie. Et concernant Abilis ? C'est à peu près la même chose. Donc, aujourd'hui, on va au secours des industriels, les accompagner avec notre planche filaire et son fil là qui arrive pour faire en fait des prestations de diagnostic, de conseil ou tout simplement pour faire de la maintenance et du suivi de machines. Et on envisage de commercialiser une planche sans fil, bien sûr, qui sera connectée avec l'autorégulation. De la commercialiser donc aux industriels pour qu'ils puissent eux-mêmes la mettre quand ils le souhaitent et faire une vérification ou une autorégulation du cycle avec une planche sans fil. Donc, c'est la raison pour laquelle on avait envie de mettre un coup de projecteur sur ces deux innovations. Finalement, c'est pour montrer qu'il y a des projets d'avenir, que toutes ces innovations sont viabilisées et concrètes aujourd'hui. Exactement. Donc là, l'objectif à court terme, moyen terme, pas plus, c'est d'avoir en fait des produits qu'on puisse fournir à nos industriels qui peuvent acheter, acquérir et en faire bon usage, j'espère. Nicolas, Caïs, merci infiniment. Merci de nous avoir présenté ces deux innovations si vous ne les connaissiez pas. Et comme on vous l'a annoncé au début de cette émission, celle-ci est suivie d'un temps d'échange en direct avec vous grâce aux liens Teams que vous avez dû recevoir par mail. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez tout de même vous connecter en allant sur le site internet qui s'inscrit en bas de l'écran, expertiseconstruction.com. Je vous laisse donc en compagnie de Caïs Méhéry et Nicolas Tempête. Vous pouvez leur poser toutes les questions. C'était la dernière conférence de cette 7e édition des Journées Expertise et Construction du Céribe. Prochain rendez-vous, prenez date dès maintenant. C'est le 6 juillet 2023 pour la 8e édition des Journées Expertise et Construction du Céribe. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada